Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pour la faire courte, et aujourd'hui nous allons parler d'Assassin's Cree. C'est pas un jeu vidéo ça. Ah oui, mais pas que. C'est aussi une multitude d'univers, des BD, des romans, mais c'est surtout un film qui sortira le 21 décembre prochain. Vous m'intéressez là, j'écoute. Alors soyez attentifs, ça va aller très vite. Callum Lynch, le héros du film incarné par Michael Fassbender, alors qu'il est déclaré mort, va revivre les aventures de son ancêtre Aguilar, un assassin qui vécu pendant l'inquisition espagnole. Une période pleine de rebondissements, marquée par une guerre de religion et un climat de délation permanent. Attendez, vous êtes en train de me dire que l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Callum est un méchant meurtrier ? Euh... non, pas tout à fait. La Confrérie des Assassins est une organisation secrète répandant l'Antiquité qui se sert de ses capacités pour tuer, afin de protéger le libre arbitre de l'humanité et vivre dans un monde libre où les oiseaux chantent et où les hommes vivent en parfaite harmonie. Ah ok, plutôt sympa pour des meurtriers. Tout à fait. C'est une philosophie qui s'oppose à leurs ennemis de toujours, les Templiers, qui pensent strictement l'inverse et ont comme ambition de contrôler et diriger la masse pour élever l'humanité à son maximum. Alors il y a le camp des gentils assassins qui tuent pour le bien contre le camp des méchants Templiers qui veulent asservir le monde, c'est ça ? Euh... ouais alors les choses sont pas aussi simples mais bon on va dire que c'est à peu près ça. Pour y voir plus clair on va faire un test et savoir qui est assassin et qui est Templier. Machiavel ? Assassin. Rodrigo Borgia, Templier, Marco Polo, Assassin, Grand Méchant Loup. Ça n'a aucun rapport. Bien joué, c'était un piège. Et dans cette guerre secrète Assassin vs Templier, Kaloum qui a d'abord du mal à comprendre dans quelle histoire il s'est fourré, va finir par assimiler les compétences de son ancêtre Aguilar grâce à la technologie de l'Animus. Ah d'accord, mais attendez c'est quoi l'Animus ? Tout vous expliquez vous, alors l'Animus c'est une machine qui permet d'explorer la mémoire génétique de son ancêtre en faisant revivre les souvenirs de celui-ci. Par effet de transfert, il permet aux descendants de ces assassins d'assimiler leurs compétences et leurs capacités disons un peu spéciales. En gros cette machine est juste géniale non ? Oui mais non en fait, cette machine est un projet top secret développé par la société Abstergo Industries, une multinationale fondée en 1937 par l'Ordre des Templiers. D'ailleurs la fille du patron d'Abstergo est incarnée par Marion Cotillard en personne. J'ai envie de lâcher un petit cocorico, mais du coup, Abstergo Industries c'est un peu les Templiers des temps modernes si j'ai bien suivi, mais c'est quoi le but ? Tout simplement de former les futurs recrues aux capacités non négligeables et retrouver les fameuses reliques que l'on appelle les fragments d'Eden afin d'avoir un contrôle total de l'humanité et imposer leur philosophie sur le monde entier. Ah ouais, sympa ? Ouais, mais enfin on peut vraiment contrôler le monde avec des fragments ? Et comment ? Les fragments d'Eden sont des vestiges d'une ancienne civilisation qui donne à ceux qui les utilisent de grands pouvoirs, faisant d'eux des êtres supérieurs d'une puissance redoutable. On raconte même qu'Alexandre le Grand est devenu ce mec badass grâce à ces fragments. Le pirate, il nous avait rien dit ! Alors pour la faire court, il y a des assassins qui offrent pour la liberté et combattent des Templiers, tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, c'est ça ? Tout à fait, et tout ça pendant l'Inquisition espagnole. Autant vous dire qu'ils ont pas choisi la période la plus calme pour que ça pousse sur la gueule. Malgré ça, on espère quand même que Callum et ses potes sont prêts car ça risque de se chauffer un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada